Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de vlog. On est lundi soir, il est 7h30. J'ai enfin fini ma brassée de lavage, puis mon souper, puis machin machin. Et puis, tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Et puis, je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai décidé de donner un coup. J'ai pris les trois listes de matériel scolaire. Et puis, j'ai décidé d'en faire une seule et même liste. Parce que ça ne tentait pas de me ramasser à la librairie ou aux gens coutus ou peu importe, à dealer avec trois listes. Comme il y a un cartable d'un pouce et demi sur une. Ok, j'en prends un. Puis là, on me rend compte que finalement, l'autre, si on avait besoin d'un, fait que, mettons, j'ai regardé, j'ai descendu la liste, puis j'ai juste comme mis le nombre à côté, tu sais, comme j'ajoutais. Puis là, ça, c'est ce que ça a donné en résumé. Tu sais, ça n'a pas l'air, on ne dirait pas qu'il y a grand-chose, mais ça n'a l'air de rien, là. J'étais à une affaire comme, j'ai besoin de quatre aiguizoires. Quatre. 54 crayons à mine. 54. Qu'est-ce qui est drôle aussi? Cinq bâtons de colle. Huit gommes à effacer. Quarante pochettes protectrices. Sérieux, là? Écoutez, il y a un enfant qui a besoin de crayons à colorier. C'est marqué 18 et plus. Donc, c'est ça. Ça prend une boîte de 18 et plus. L'autre enfant, c'est une boîte de 12. Puis l'autre enfant, c'est 24. Fait que j'ai décidé que je vais aller acheter trois boîtes de 24. Ça va être ça. Ça va être ça. Et puis, oui, des affaires que je comprends pas, mais je vais juste aller à la librairie qui sont spécialisées dans le matériel scolaire parce que de toute façon, c'est là qu'ils vendent les livres qu'ils demandent d'acheter à l'école. Puis, eux autres sont vraiment magnifiques. Là, tu leur donnes ta petite liste comme ça. Puis, là, ils s'en vont avec toi. Puis, bing bang, là, tu sais, ils t'amènent ça. Là, je suis rendue plus professionnelle. Mais, tu sais, je me rappelle d'avoir vu genre ensemble de feuilles intercalaires. Puis, de m'avoir demandé, mais qu'est-ce que c'est? Mais, ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est quand je regarde ça et que je me dis qu'il faut que je mette le nom de mes trois enfants dessus. Ça, c'est juste incroyable. Qu'est-ce que c'est ça? Là, je tombe en vacances mercredi au lieu de vendredi. Je suis bien contente. C'est cool. Puis, je vais tranquillement me minder pour ça, là. Le magasinage des affaires d'école. Tu sais, du bonheur. Salut tout le monde! On est mardi et, mon Dieu, excusez-moi, sachez que, guess what, je suis en vacances. J'étais supposée tomber en vacances vendredi. Finalement, mercredi. Puis, finalement, je suis en vacances aujourd'hui, mardi. Puis, ça tombe super bien. On est en route, là. On est dans le centre-ville, bien, plus dans le quartier Gué. Pour aller voir Simon Leblanc, c'est dans à peu près une heure, une heure et demie. Mais, on n'a pas mangé. Fait que, là, le plaisir, c'est d'essayer de se trouver du stationnement. On est de Maisonneuve, Sainte-Catherine. Et, c'est ça. On a du plaisir, mais on devrait avoir bien du fun à soir. On est mercredi, première journée de vacances. Je viens d'aller porter les enfants. J'ai vraiment l'air fatiguée. Ça ne me fait pas de me coucher à 11 heures. Et puis, c'est ça. Juste pour vous dire que ça fait vraiment du bien de penser que je vais passer une petite journée. En fait, trois journées. Juste pour moi. Vous savez, comme je viens d'aller porter les enfants, mais je ne travaille pas, je vais en profiter. Je devrais aller acheter le matériel scolaire, puis prendre mon temps. Si j'ai le goût de faire une sieste, je vais faire une sieste. Du me time. Parce qu'après, on va se dire, mes vacances, elles vont être accompagnées. Fait que, c'est ça. S'il y a de quoi de spécial dans ma journée, je vais donner avec moi, puis je vous montrerai ça. Je me réveille d'une sieste. J'ai pas fait grand-chose. Je me suis faite à déjeuner à genre 10 heures. Et puis, j'étais allée me cacher dans le cinéma maison pour à peu près 2-3 heures. Je me suis mis un petit film, puis une doudou, puis j'ai dormi. Mais, à matin, à 8 heures, j'étais déjà des magasins. Regardez ça où je suis rendue. Oui, oui, le matériel scolaire, mais je me lance pas dans le collage des étiquettes. Non merci, mais je voulais vous partager des petits trucs, là, pour ceux que leurs enfants vont pas encore à l'école, là. Rien que je vais vous apprendre qui est vraiment étonnant, mais qui peut servir parfois. C'est tout d'abord un truc qu'une de mes amies m'avait donné. Quand ils me demandent des duotimes en carton, tu sais, ça coûte 5 cents, 10 cents, n'achète jamais ça. Non, 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 non. Ça, là, ça, hein, en carton comme ça, si ton enfant commence l'école, puis tu vois ça, tu n'investis pas 10 cents là-dedans, 5 cents là-dedans, jamais. Parce que la vérité, c'est qu'après deux semaines, ton duotime va être complètement scrap. Ce que tu fais, c'est que tu investis dans des comme ça. Hein? Parce que là, regardez ça, la quantité industrielle, ça m'en prend 20, là. Ça m'en prend 20. J'en ai même encore ici. Tu peux les repasser. T'as juste... J'ai tout enlevé le stock. Regardez, le nom est encore collé dessus. J'ai enlevé le stock qu'il y avait dedans. Merci, bonsoir, ça se réutilise. C'est parfait. Quand tu fais faire tes étiquettes à l'école, tu ne fais pas marquer le nom, en tout cas moi, sur la longueur. Non, non, un par-dessus l'autre. C'est beaucoup mieux. Parce que quand tu essaies de marquer, mettons, le nom de ton enfant comme ça autour, bien, le nom se replie sur lui-même pis tu trouves que tu vois plus rien, pas en tout. Fait que c'est mieux de l'écrire comme ça sur la longueur. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Là, je suis à l'étape des ciseaux. Ça me prend un ciseau 6 pouces à bout rond et un ciseau à bout semi-pointu. Fait que là, moi, je suis là avec mes 45 ciseaux. Pis là, j'analyse le bout. Pis là, je suis là, je me dis, est-ce semi-pointu? Je ne me rappelle plus là. Parce que, tu sais, c'était sûrement marqué dans l'emballage quand je l'ai acheté à l'époque. Bon, comme ça, ça a l'air pas mal pointu. Il n'y a pas l'air d'avoir de semi là-dedans. Bon, fait que c'est ça. Fait que là, tu te ramasses avec plein de ciseaux que tu ne sais pas vraiment si ça fait la job. Et puis, là, ça me prend deux règles de 30 cm rigides, transparentes. Fait que là, moi, ici, je vais juste vous montrer. Moi, j'ai tout ça là. Toutes ces règles-là, j'en ai plein. Je dois en avoir même ailleurs. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'eux autres, ça ne marche pas parce qu'ils sont en métal. Fait que là, tu te ramasses deux d'éliminer. Celle-là aussi est en métal. Elle est rigide, là, mais elle est en métal. Ça ne marche pas. J'en ai deux merveilleuses ici, mais c'est des flexibles. Donc, elles ne sont pas rigides. Fait que ça ne marche pas non plus. C'est merveilleux. Puis aussi, tu vas apprendre que là, comme je vous le disais, ça prend pour moi 54 crayons à mine. Fait que là, toi, tu t'achètes des petites boîtes de même, là. Puis, il y en a 12. Bon, là, j'en ai, mettons, 48 parce que je me suis donné. J'en ai acheté 4 boîtes. Mais, encore là, la vérité c'est que tes enfants, ils t'en ramènent des quantités industrielles. Puis, il y en a même. Tantôt, j'ai vu un des crayons qui s'appelait Youness, je ne sais pas, Gonzales, quelque chose de même. Parce qu'ils se font du troc. Tu sais, mettons, quand il y en a un qui en manque, je pense qu'il pige dans les réserves de l'autre. Puis après, il refait un échange quand l'autre enfant, il en rapporte. En tout cas, c'est important de regarder, là, parce que je vous le dis, c'est sûr que tu n'as pas vraiment besoin d'en acheter 54 d'année en année. Parce qu'ils t'en demandent 54, mais ils t'en ramènent 52 la plupart du temps. Fait que c'est pas mal ça, là, mes petits conseils de moment. Là, je vais analyser le tout. Puis là, je suis en train de souligner, là, qu'est-ce que j'ai d'encercler, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai pas. Parce que, tu sais, on ne trouve pas que toutes chez Jean Coutu, hein. Tu sais, des, je sais pas, moi, des feuilles quadrillées à gros carrés de 1 cm, là, moi, perso, j'en ai pas vu. Puis, c'est ça, je vais continuer dans le plaisir. Puis, je vous reparle un peu plus tard. Ciao! Bon, ce soir, on essaye le Sleep Styler de format large, qui est supposé nous donner des waves dans les cheveux. Camille va être notre cobaye, hein, Camille? Fait que là, montre-nous, c'est quoi les rouleaux? C'est comme des rouleaux qu'il faut que tu détaches puis que tu roules. OK. Puis là, t'es supposée avoir les cheveux, là, mettons, attendez. Frizer, friser. Tu sais, c'est supposé être un peu ça, là. Fait qu'on va voir ce que ça donne, bien, sûrement demain matin. OK? Bye! Bye! Bon matin! Si tu tournes de même, on verra rien. Ça, c'est le résultat, attends, enlève ta main, de ce que ça a donné, des genres de waves, mais en même temps, Camille, elle en a aussi. Fait que, je le sais pas. Tu sais, je les ai pas installés comme une professionnelle non plus. Fait que je sais pas si c'est vraiment ça que c'est censé donner. Tourne-toi donc, voir de l'autre côté. Ouais, puis elle en a perdu. Tu sais, il y en a que ça a fait ça, mais ses cheveux, ils font ça aussi. Fait que je le sais pas. Bref, ouais, on se reprendra une autre fois. On est vendredi. C'est terminé aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se termine le camp de vacances, hein? Et puis, c'est aujourd'hui la dernière journée pour toujours de Charlie à la garderie. C'est quand même bizarre parce que les enfants sont allés aussi à cette garderie-là. Fait qu'on s'entend que ça doit faire au moins huit ans que je vais à cette garderie-là. Et puis, ça va être terminé. Mais quand même, c'est une nouvelle étape qui commence. Et puis, aujourd'hui, bien, c'est ma dernière journée de vacances by myself. Fait que je vais en profiter. Bonne journée! Oh my God! Je faisais ma petite marte, je pars en vacances, puis les enfants partaient en vacances, puis tout avait l'air bien beau puis bien facile. Ah, mais là, quand je suis allé chercher les filles au camp de vacances, ils pleuraient parce qu'ils allaient s'ennuyer de leur éducatrice, bien, leur animateur. Puis là, c'était les grosses caresses, puis même les éducateurs avaient l'air comme tristes. Oh, j'avais la lampe à l'oeil! Puis là, après, c'était Charlie. Ça avait que là, c'était pas évident, là, quand ça fait huit ans, là, que tes enfants vont à cette même garderie-là. Tu t'attaches quand même aux éducateurs, hein? Fait que, bon, on a survécu. Mais, oui, c'était émouvant, c'était émouvant. Bon, c'est samedi matin, même pas 10h, on est en route pour la SAQ dépôt. Faut faire des provisions, là, parce que c'est les vacances, hein? Fait qu'il nous faut du blanc pour ma cousine, puis du rouge pour moi. Fait que c'est là qu'on s'en va! Bon, ben, c'est la journée internationale des dépôts puis des outlets, parce que là, après la SAQ dépôt, on est rendu où? Au Premium Outlet de Montréal! Fait qu'il appelle ça Montréal, mais c'est un irabelle. Fait qu'on va voir si on peut trouver du stock pour la rentrée scolaire! Au royaume des choses étranges, on est chez Scores, puis bien sûr, les enfants, ils ont pris le bar à salade. Je voulais partager avec vous le choix, encore une fois, très imaginatif de charlie. Fait que c'est cornichons et melons d'eau. Tu sais, il y a un mix parfait. Bido, comment qu'ils vont tes vacances? Pouf! On roche, on roche! On est venus relaxer au parc. J'étais avec ma petite maman, que voici. Et puis les enfants, ils se balancent comme ça. Puis avant, bien, comme vous avez pu voir, ils étaient au jeu d'eau, puis c'était la fête de la communauté haïtienne de Rivière-des-Prairies. C'était le party, limonade, hot dog, all you can eat, mais bon, dont on avait déjà mangé parce qu'on ne savait pas qu'il y avait cette fête-là. On s'en allait juste au jeu d'eau. Fait que c'est ça, c'est comme ça que ça commence nos vacances. en plusieurs setteurs. Woohoo! Kanye, manfood, dans le spa, go! Attends, je vais faire des dits derrière. Oh, je ne vais faire des manœurs. Je vais m' regarder. J' recharge des mamСп出來. chanteteiiiiire! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada